L'artiste le plus louche de l'histoire de la chanson ivoirienne, celui qui est abonné justement au Fokou, Suspect 95, ça va ou quoi ? Ça va super, ça va. Pourquoi Suspect 95 ? C'est un peu long, si on peut prendre le temps. Oui, pas de problème. Suspect, c'est... Je suis un amateur de jeux vidéo à la base. Donc Suspect, c'était le nom de mon personnage préféré des jeux vidéo, ça s'appelait Suspect. Et puis 95, pour 1995, mon année de naissance. D'accord, mais c'est pas aussi long que ça. J'ai résigné. Ah, c'est résigné. Ça va, Suspect, tu as repris le cours ou pas ? Non, je me suis donné artiste à 100% maintenant. D'accord, ok. J'ai mis... Au départ, c'était... J'avais mis un break pour me concentrer sur la musique. Et revenir, mais le showbiz a pris le dessus, donc on se donne à 100%. D'accord, il en pense quoi à ton père ? Il est fier ! Ah, et quand tu envoies le orange money, le petit, ça remplit le compte, il est content. Ah bon, hein ? Ouais, il est très content, ouais. Non, je pose la question parce qu'il y a, je crois, deux ans en arrière, Suspect avait demandé la permission à ses parents de mettre les études en berne, juste le temps d'une année sabbatique, pour se consacrer à la musique. Mais apparemment, la musique a pris le dessus. Ouais, exactement. Un peu plus de deux ans, quand même. Ouais, bon, d'accord, trois ans, un peu plus, ouais. D'accord. Grâce de Dieu a fait que ce qu'on a entrepris a donné des fruits, donc on continue dedans. Alors, nous, on te définit comme un drôle de rappeur. Ça te sied ou pas ? Je prends. Je suis preneur à 50%. D'accord. Et si je dis rappeur drôle ? Non, je préfère drôle de rappeur, c'est mieux. D'accord. Pourquoi ? En fait, je pense que j'ai ma propre manière d'exprimer mes thèmes et d'exprimer ce que j'ai envie de dire. Moi-même, ce que j'écris ne me fait pas rire, en fait. Ah bon ? Rarement. D'accord. Mais ça fait souvent rire certaines personnes. Mais moi, c'est comme ça que je suis. C'est ma manière de développer mes thèmes. D'accord. Ce petit humour qu'on me donne, moi, je ne le sens pas comme ça, en fait. Je trouve juste que c'est ma manière d'expliquer les choses. D'ailleurs, tu es très porté sur les réseaux sociaux et tu réponds du tac au tac. Oui. Moi, j'accorde une importance capitale à mon public. Je n'aime pas dire mes fans. J'aime plutôt dire ma famille. Parce que si aujourd'hui, je suis suspect 95, c'est grâce à ceux qui sont là. Applaudissements. Les textes de suspect 95 ne passent pas du tout inaperçus. Il y a une façon à lui d'écrire et de dépeindre d'ailleurs des faits divers, des faits de la société. Alors, je vous fais comme ça une sorte de listing des titres. Eux, c'est forcé. Il faut changer de chemin. Je prononce comme c'est écrit. Exactement. Eux, c'est forcé. Contra, on ira. Enfant de boss, c'est boss. Ma seule petite promesse, j'ai envie. Pourquoi tu écris de la sorte ? Les titres ou l'écriture ? J'écris, vraiment, moi, je mets en avant le naturel. Voilà. Moi, je passe par là. Oui, mais écrire bizarrement ne veut pas dire qu'on est naturel pour autant. Ce n'est pas bizarre, c'est naturel. Ah, ok, d'accord. Ou tu trouves ça bizarre ? Non, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est naturel. En fait, je ne mets pas de filtre. Moi, voici. Pareil pour tes photos aussi ? Non, si, non, jamais. D'accord. C'est pour ça que j'ai l'air, quelquefois, mes tissus, quelques photos. D'accord, ok. Voici le vrai. D'accord. Donc, je ne mets pas de filtre sur mon écriture. Ce que j'ai envie de dire, je le dis tel que je le pense. Tel quel. Voilà. Avec peut-être une petite touche de, voilà, un peu d'humour souvent. D'accord. Mais j'écris comme je pense. Je ne mets pas de barrière, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gens se retrouvent dans mes textes. Surtout parce que je rappe ce que les gens vivent, en fait. Quand je chante, on est sur un plateau, mais je vais dire, quand je chante « Ma seule petite », par exemple, mes trois gars qui sont là savent… Et ça donne quoi en Akapéda, là, « Ma seule petite » ? Ou pas, tu vas m'énerver. Maintenant, ça suffit. Yédi, tu as quel problème ? Ou bien, c'est quoi ? Tout le monde. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir que tu es ma go ? Si on garde ça pour nous, tu es à chaque fois. On dit quoi ? Tu es à la séparation. Ablodissez-vous, mes deux gars. Le style vestimentaire de 695, la tendance, c'est auprès du corps, il le trouve dans des tenues amples. Non, ça, c'est aujourd'hui. D'habitude, mais moi… Habituellement, c'est les gros pantalons baggy comme d'appelés et tout, non ? Non, 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 non. Même pas, je mets dans le style classique, tu vois. Aujourd'hui, même, c'est parce que je suis tellement honoré d'être reçu ici, donc j'ai mis un truc assez nouveau. Voilà, un boubou. Un tunique ou boubou, je ne sais plus. Oui, je ne sais pas, moi-même, j'ai pris ça comme ça et c'est bon. Ça me plaît bien, donc je suis venu. Oui, mais ça va, c'est pas mal, ouais, super. Ça rappelle MC Hammer. Hey ! La coupe ? Non, la coupe, là, vraiment, je sais que lui, ça fait vieux. C'est quoi l'histoire de la coupe, là, justement ? Je ne sais pas comment. Moi, à la base, j'aime tout ce qui est vintage. Je ne dis pas vieux, hein. J'aime tout ce qui est vintage. Moi, j'aime le style, j'aimais vraiment le style de rap des années 90, tout ça. Donc, la coupe est venue d'elle-même, en fait. Là-même, ce n'est pas bien carré, mais le parfait va revoir ça. D'accord. C'est quoi l'inspiration derrière le texte ? C'est tout ce qui m'entoure, c'est ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois quand je marche, ce que je vois quand je fais ma voiture. Les histoires qu'on me raconte, je tiens à ce que... Moi, je n'aime pas chanter des morceaux au hasard, juste comme ça, pêle-mêle. Moi, ce que j'aime chanter, c'est... J'aime développer des thèmes dans lesquels tout le monde se retrouve, tu vois, comme J'ai envie, comme Ma seule petite, comme Promesse, tu vois. Promesse, personnelle. Tu te retrouves dans Promesse, n'est-ce pas ? Tu te retrouves dans Promesse. On se retrouve dans Promesse. On se retrouve dans Promesse. On se retrouve dans Promesse, voilà. Voilà, donc des thèmes comme ça, où quand je... Je sais que ça va parler à tout le monde, en fait, tu vois, un peu. J'aime mettre en musique le vécu de tout le monde. Voilà, c'est de ça que je m'inspire. Alors, est-ce que ces textes auront tendance à évoluer avec le temps ? Est-ce que tu serais intéressé, comme d'autres rappeurs, à dénoncer, à parler de politique ? Je ne sais pas si tu le fais déjà. Je pense que... Projet, c'est le travail des ados. Il y a déjà, voilà, il y a déjà de la politique dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que je... C'est quelque chose que même j'ai déjà commencé. Mais peut-être que les morceaux ne sont pas encore... Parce que je prévois aussi sortir une mixtape dans peu de temps. Je ne vais pas réellement dénoncer. Parce que moi, je n'aime pas les sons vraiment pessimistes. Ça, c'est le travail des joueurs. Moi, je vais plus amener de la joie, tu vois. Même si je dénonce, voilà, même si je dénonce, je vais dénoncer avec humour en clip. Oui, bien sûr. Un humour noir, ça passe très facilement. C'est un très bon mot. C'est un très bon mot. L'humour noir, tu vois, un peu. Au propre mot figuré, hein. Je ne pense pas qu'il soit si clair que ça. Il y a une phrase d'un de mes sons qui arrive où je dis que tu arrives, ta mère est entre la vie et la mort. Tu arrives à l'hôpital. Mais comme tu es pauvre, on dit, mets-toi sur le côté, on va soigner le rhume du boss d'abord. Parce que tu vois un peu. C'est pas noir, mais je pense que j'ai mis un peu... C'est une réalité. C'est une réalité, mais je mets un peu de ma petite touche dedans. Voilà, donc moi, je ne vais pas dénoncer. Ah, quoi ? Oui, arrêtez de... Voilà, non. Moi, je ne vais plus faire ça à ma manière. En gros, c'est le hip-hop des années 90, début 90. Pas ça, non. Non ? Non, parce que ce n'était pas hardcore, ce n'était pas de la dénonciation. Non, je ne dis pas qu'il est vieux. Même si... Même si... Voilà. Moi, je ne vais pas appeler ça de la dénonciation. Je vais trouver un mot pour ça. D'accord. Pas hardcore, hardcore. Assez doux, assez posé. Alors, on va... Kiff No Beat, qui a dû mixer son hip-hop avec du coupé décalé pour donner un peu ce qu'ils appellent le hip-hop décalé et tout. C'est un peu cela aussi, ton registre ou pas ? Je vais dire d'abord que je suis fier de ce hip-hop qui est là aujourd'hui parce que c'est un hip-hop qui a notre image. D'accord. Au début, il ne faut pas qu'on se monte, on copiait sur les Français. On copiait d'abord sur les Américains, parce que c'est de chez eux que c'est venu. Ensuite, on a copié sur les Français, tu vois. Et vraiment, le hip-hop a commencé à être, je peux dire, accepté à 100%. Je peux dire, quand on a commencé à ivoiriser notre chose, on a commencé à laisser aller notre accent. Je le disais même sur Twitter il n'y a pas longtemps, c'est ce que moi j'appelle du rap ivoire en fait. Ce qu'on faisait, c'était du rap français. D'accord. Voilà, c'est maintenant qu'on fait ce que j'appelle du rap ivoire. 6'595, l'actu ? On est en train de, on s'apprête à sortir un projet, mon premier projet, une mixtape, voilà, qui aura 15 ans. Et on prépare aussi, exclusivité, notre premier palais de la culture. D'accord. Et ça sera pour quand ? Je ne dis pas la date, sinon les sponsors vont se... D'accord. Bon, on dit quoi ? Premier trimestre, deuxième trimestre ? Ça va... fin deuxième trimestre. Fin deuxième trimestre. D'accord. Donc, c'est-à-dire le dernier samedi du mois de mars. Deuxième trimestre. Ah, deuxième trimestre. Donc, dernier samedi du mois de juin, donc, le concert Palais de la culture de 6'595. Voilà. On n'a rien révélé. Tout va bien. Merci. Merci.